si tu peux me dire un petit peu bon moi je sais mais ton parcours et justement ton entreprise et à qui elle s'adresse c'est intéressant parce que souvent justement les petits ils ont un peu peur moi on me dit souvent ils ont peur d'appeler les labos, les toxicos parce qu'ils sont petits et qu'ils ont peur de se faire envoyer bouler ce qui arrive quand tu ne contactes pas les bons mais du coup si tu pouvais expliquer ça ok moi je suis Laurent Bousquet, je suis chimiste de formation j'ai commencé à travailler dans l'industrie cosmétique dans le savon je me suis passionné pour le savon et à côté de ça j'ai créé une entreprise il y a 15 ans maintenant pour faire de l'accompagnement réglementaire et particulièrement de l'évaluation du risque et de la toxicologie donc on a maintenant depuis 15 ans donc une prestation alors maintenant en plus avec les changements de la réglementation de 2013 cette partie là qu'on faisait déjà est devenue obligatoire donc on fait ce qu'on appelle les rapports de sécurité ainsi que les je dirais tous les aspects réglementaires notification, vérification de l'étiquetage dossier d'information produit ok et du coup c'est donc toi tu travailles t'as des toxicologues c'est ça qui travaille enfin des évaluateurs de la sécurité qui travaillent dans ton dans ton entreprise ça se passe comment ? nous sommes 6 personnes en fait on est 6 personnes il y a alors tout le monde travaille pas à temps blanc j'ai un toxicologue qui est lui spécialiste des plantes et particulièrement des huiles essentielles qui travaille à temps plein une toxicologue qui elle est plus sur le chimique les interactions un peu complexes qui va donc être qu'on va plutôt mobiliser qui n'est pas à temps plein qu'on va mobiliser pour les dossiers de cosmétiques conventionnelles un peu complexes d'antifriss produits solaires enfin voilà des choses un petit peu compliquées on a un médecin qui est un peu notre garde-fou par hier qui va être signataire de pas tous nos rapports puisque notre toxicologue elle peut aussi signer les rapports et puis après il y a deux assistantes une qui s'occupe principalement de constituer les dossiers de vérifier qu'il manque rien et une autre qui s'occupe de tout ce qui est étiquetage et allégation ok et puis moi qui m'occupe un peu de tout voilà relation maintenant je fais relation clientèle relation publique RP formation et tout le volet chimie voilà et moi j'ai le côté chimie interaction impureté d'accord ok et du coup ça représente vous traitez combien de enfin vous validez vous traitez combien de produits à l'année tu sais alors bonne question bonne question bonne question à vrai dire le chiffre exact je ne l'ai pas mais c'est vrai qu'on ne me demande pas souvent qu'on n'a pas trop fait gaffe au nombre de dossiers mais je demanderais à l'informaticien je dirais entre 1000 et 1200 à peu près ah ouais c'est un marché en plein en plein boum qu'est-ce que toi avec tes 15 ans de recul tu t'étais c'est quoi ta vision là du marché alors nous on s'est spécialisé très tôt dans ce qui était cosmétique artisanale naturelle produits simples nouveaux entrants petits producteurs moi j'anime des formations pour les agriculteurs par exemple fabriquer des cosmétiques avec des produits de la ferme donc dans ce créneau de clientèle là c'est en plein essor c'est en plein essor c'est-à-dire que la cosmétique locale artisanale c'est en plein essor et c'est tiré par tout ce qui est aussi le do it yourself il y a plein de gens qui commencent par faire do it yourself et qui finissent donc pour nous pour nous c'est en plein essor j'ai le sentiment quand même globalement que globalement pour toute la profession des évaluateurs de la sécurité c'est un marché qui est en plein essor parce que même dans le conventionnel la durée de vie des formules a été très fortement raccourcie c'est-à-dire qu'aujourd'hui les formules les produits les formules des produits sont revues beaucoup plus fréquemment donc il y a beaucoup plus de nouvelles formules qui sont mises sur le marché ok parce que tu peux aussi avoir des gros entre guillemets enfin des grandes marques qui délèguent cette partie-là peut-être des des marques non en fait oui on pourrait on pourrait en fait aujourd'hui on les refuse oui toi c'est pas ton marché on peut pas bien travailler pour les grandes marques oui tu t'es vraiment spécialisé dans les marques artisanales là il y a une petite coupure ah tu m'entends non ouais c'est ma connexion internet est-ce que tu m'entends voilà on s'est spécialisé dans les oui ça y est de nouveau on travaille on travaille pas vraiment pour les gros parce qu'on est on n'est pas vraiment fait pour ça c'est-à-dire que les gros ils ont souvent des demandes en plus relativement complexes compliquées donc on a des tarifs qui sont pas adaptés pour passer un temps fou sur des dossiers compliqués ouais ouais ok donc tu es plutôt artisanal et produit simple entre guillemets voilà alors en fait les gros on les fait indirectement c'est-à-dire qu'on travaille aussi pour d'autres évaluateurs en fait ah oui qui sous-traite qui sous-traite d'accord ok à quel moment on doit ou on on peut vous contacter dans la commercialisation du produit alors dans l'idéal c'est quand la formule est au point d'accord c'est-à-dire que c'est quand la formule est au point maintenant ça se fait un petit peu en amont quand même c'est-à-dire que c'est c'est pas au tout début mais ça peut être un petit peu avant que la formule soit au point pour valider quelques détails avec vous voilà pour valider quelques détails surtout pour des néophytes c'est-à-dire qu'on est fréquemment en train d'expliquer que une formule qui contient de l'eau sans conservateur donc voilà donc c'est pas idiot de nous consulter avant il y a aussi quelques critères de base un petit peu à respecter c'est vrai il y a des substances interdites alors c'est rare mais je l'ai encore eu un peu ce matin quelqu'un qui veut faire quelque chose avec quelque chose d'interdit il y a donc ça on le voit tout de suite on voit tout de suite voilà il y a des huiles essentielles qui sont extrêmement limitées donc on voit tout de suite que ça passera pas donc des fois ça sert à rien d'aller non plus faire des tas d'essais oui de venir avec quelque chose qui a pris des mois à faire voilà donc c'est pas inintéressant au stade de l'idée et puis voilà et puis sur certains produits on a un petit peu des critères et des restrictions c'est à dire on va pas accepter dans un shampoing solide plus que 40% de SCI on va d'accord c'est vrai que de temps en temps c'est pas inintéressant de soumettre le projet à l'évaluateur ne serait-ce que pour les tests ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qu'il y aura comme test à faire c'est à dire que nous on n'a pas un schéma standard les tests on fait les tests qui nous paraissent nécessaires en fonction du produit et c'est pas toujours judicieux de faire les tests avant l'évaluation parce que si du coup au moment de l'évaluation la formule ne passe pas il faudra les tests ne seront plus valables donc d'abord l'évaluateur de la sécurité et c'est lui qui dit les tests c'est lui qui conseille sur les tests à faire après dans l'idéal ce serait que la formule soit au point c'est vrai que la formule soit au point avec un minimum de connaissances réglementaires de ne pas dépasser les IFRA de ne pas utiliser des choses interdites une fois que la formule est au point pour moi c'est l'évaluateur et on valide la formule avant de faire les tests de toute façon s'il y a des tests sur l'homme de type patch test on ne peut pas faire des tests sur l'homme si la formule n'a pas été validée donc c'est évaluation et test d'accord et juste je reviens c'était intéressant tu disais par exemple sur les shampoings solides vous n'acceptez pas plus de 40% de SCI c'est un choix ou c'est 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 vous qui travaillez comme ça ou alors déjà il y a une une source réglementaire assez enfin majeure c'est le CIR qui qui donne 49,4 de mémoire d'accord donc là c'est vraiment un choix nous d'être descendus à 40 c'est vraiment un choix parce que on a nous estimé qu'au-delà de 40 c'était beaucoup trop irritant pour le cuir chevelu d'accord et c'est tout tension actif compris non non c'est vraiment à la spéciale non enfin je veux dire si par exemple je faisais un mélange de SCI SCS ça serait 40% le mélange alors ça il faudrait voir avec l'évaluateur c'est vrai que là j'ai plus en tête ce genre de mélange sur les mélanges de tension actif c'est pareil il y a des choses ouais c'est pour ça il vaut mieux vous contacter avant quand on est sur ce genre de produit être sûr de au moins de faire valider ça avant d'effectivement d'avoir la formule ok et du coup en moyenne alors ça va être dur de donner une moyenne parce que je suppose que ça dépend vraiment des dossiers mais ça dure combien de temps une évaluation de la sécurité et puis les tests enfin les tests alors l'évaluation de la sécurité nous on s'y met à fort c'est à dire que quand on s'y met il faut une journée enfin ça se fait dans la journée on passe rarement plus d'une journée sur un dossier donc ça veut dire que du coup la durée c'est surtout lié à notre charge de travail c'est à dire la liste d'attente la charge de travail elle varie dans l'année elle varie dans l'année là typiquement en ce moment on est au maximum donc on a un délai d'attente en ce moment par exemple il y a 4 semaines d'attente 4 semaines d'attente parce que tout le monde s'est réveillé le 11 mai et que tout le monde maintenant que les touristes tout le monde veut les formules pour cet été là on a reçu pas mal de dossiers donc ça varie entre 2 et 4 semaines d'attente à peu près et donc après nous on valide c'est sûr que s'il y a des tests à réaliser il faudra à la suite de ce délai d'attente rajouter les tests et ensuite il faut qu'on valide l'étiquette donc parfois la validation de l'étiquette ça se fait en 2 allers-retours en 2 jours des fois si l'infographiste et après la personne elle aura l'étiquette à imprimer et si l'imprimeur a lui aussi des délais donc ça veut dire que si on prend le scénario le meilleur le scénario le plus court en un mois c'est fait c'est à dire que nous au bout d'un mois on valide tout est bon il ne manquait rien au bout d'un mois on valide il n'y a pas de tests où ils ont été faits avant la personne imprime ses étiquettes elle-même et dans le pire des cas on va dire un mois pour que ce soit validé un mois pour les tests 15 jours pour mettre au point l'étiquette et un mois de délai d'impression par sécurité je conseillerais aux gens de prévoir 3-4 mois ouais ok et du coup justement tu as parlé pas mal de tests c'est est-ce qu'il y a des tests qui sont vraiment obligatoires aucun cosmétique n'y coupe ou pas finalement non il n'y a pas dans la réglementation il n'y a pas de test obligatoire ce qui est obligatoire c'est de réaliser une évaluation de la sécurité donc à la limite c'est l'évaluateur un peu qui va décider si c'est obligatoire ou pas je sais que c'est souvent difficile à comprendre quand on demande des tests souvent on nous dit mais c'est marqué où c'est marqué nulle part et de l'autre côté il y a des tests un peu on va dire standards qui ont été mis au point par les labos qui laissent penser au contraire à beaucoup de gens que tous ces tests sont obligatoires donc nous c'est vraiment au cas par cas c'est à dire que par exemple on connait bien les savons on ne demande pas de tests sur les savons on est content quand il y a un test d'irritation cutanée ça amène une pierre on va dire à l'évaluation de la sécurité mais bon l'irritation des savons est quand même bien connue bien documentée donc on ne va pas demander de manière générale sur les produits non rincés on ne demandera pas d'irritation cutanée surtout qu'elle est faite en pansement inclusif la plupart du temps donc ce n'est pas toujours adapté s'il y a de l'eau on demandera forcément de la microbiologie alors s'il y a un tout petit peu d'eau on va regarder d'abord la W s'il y a beaucoup plus d'eau il faudra un système de conservation et là on a toute la batterie stabilité challenge test challenge test et puis les contrôles flore totale recherche de pathogènes ok ok et puis après on a des tests spécifiques sur sur les parfums sur les produits solaires sur sur l'efficacité sur la phototoxicité sur et peut-être aussi suivant à qui il est adressé non peut-être pour les enfants et les bébés tout ça il y a des tests particuliers aussi ou pas forcément pas forcément oui si sur les enfants et bébés oui sur l'irritation cutanée c'est-à-dire que là on prend moins de risques sur l'irritation cutanée si on est sur des produits qui contiennent des parfums par exemple là on va demander d'irritation ok ok donc si le produit est entre guillemets simple et qu'il est connu depuis longtemps on ne va pas forcément avoir de test à faire voilà ok toi moi même je pensais que la stabilité par exemple elle était obligatoire alors la stabilité on va la recommander très très fortement d'accord c'est-à-dire que nous on regarde l'évaluateur de la sécurité va regarder le risque donc si on nous donne un mélange de corps gras par exemple qu'est-ce qui peut se passer en termes de stabilité ça peut rancir ça peut s'oxyder ça peut sentir mauvais c'est pas dangereux c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour la santé humaine à se mettre une huile un produit qui s'est trié qui s'est séparé il n'y a pas de risque c'est-à-dire que du coup nous la stabilité elle est importante quand il y a un risque microbiologique parce que du coup elle peut mettre en avant mettre en lumière un risque microbiologique donc la stabilité il faut la faire il faut la faire mais à la limite si dans une formule on n'identifie pas de risque on ne va pas l'exiger maintenant c'est prendre un fort risque quand même de mettre c'est plus un risque commercial commercial c'est-à-dire mettre sur le marché un produit qui va défaser ou changer de couleur et changer d'odeur dans les rayons c'est mal parti maintenant en tant que chimiste on est capable de voir quelles peuvent être les modifications des caractéristiques chimiques physiques et si ça ne présente pas de risque on peut valider en disant il n'y a pas de risque et du coup ces tests après ce n'est pas fait chez vous vous travaillez avec des laboratoires non on veut laisser les gens libres de justement de mettre en concurrence les différents acteurs du marché donc après les gens qui n'ont pas de labo on a une liste on fournit une liste mais on a des gens avec qui du coup on a l'habitude de travailler mais on les impose absolument pas oui oui non vous pouvez orienter c'est vrai qu'il y a du monde aussi sur le marché des labos c'est difficile pour en parler beaucoup avec les élèves avec les devis ils ont tous une langue particulière ils recommandent plein de tests donc c'est un peu particulier quoi beaucoup de labos c'est pour ça que les labos avec qui on travaille ils savent ce qu'on demande et du coup ils ont tendance à ne pas trop en rajouter sur les devis c'est ça parce que quand ils le rajoutent on leur fait enlever ils le savent ils économisent du temps ils l'enlèvent direct ok et du coup parce qu'on me pose beaucoup la question donc je donne la réponse mais c'est bien que quelqu'un d'autre et surtout quand tu es dans la réglementation on me pose souvent la question par exemple les gens qui font ma formation est-ce que après la formation ils auront un certificat ou un diplôme qui leur permettront de vendre en toute légalité et du coup la question est est-ce qu'il y a besoin d'un certificat ou d'un diplôme aujourd'hui pour créer et vendre ces cosmétiques alors il n'y a pas besoin de diplôme il n'y a pas besoin de certificat pour il n'y a pas de diplôme on va dire obligatoire il n'y a pas de certification professionnelle obligatoire par contre dans les BPF dans les bonnes pratiques de fabrication au chapitre 3 qui concerne le personnel toutes les personnes qui sont affectées aux tâches on va dire qui sont dans le champ d'application des BPF doivent avoir une formation adaptée adéquate donc ça veut dire qu'il n'y a pas une obligation d'avoir telle ou telle formation certifiante ou diplômante par contre les autorités peuvent demander exiger une formation quelle qu'elle soit maintenant il n'y a pas de critères ça peut dire que ça dépend un peu de ça peut être la formation initiale l'expérience acquise ils ne sont pas très très attirant là-dessus donc on pourrait répondre quasiment non mais c'est difficile de répondre non dans la mesure où quand même les BPF expliquent bien clairement que chaque personne doit avoir se former mais ils ne disent pas laquelle donc chacun interprète après voilà donc ça veut dire que à partir du moment où on peut justifier une formation d'un petit stage de trois heures ouais c'est ça d'avoir bouquiné les BPF ok et du coup finalement quel est le risque aujourd'hui parce que donc moi effectivement je réponds souvent qu'il n'y a pas besoin de certificat de diplôme mais par contre on doit connaître la réglementation et s'y conformer aujourd'hui c'est quoi le risque de mettre sur le marché un produit qui ne serait pas passé par les mains d'un évaluateur de la sécurité alors quand on regarde la jurisprudence enfin déjà quand on regarde les textes de loi c'est colossal je crois que c'est puni de deux ou trois ans enfin j'ai plus les chiffres en tête deux ou trois ans d'emprisonnement je crois et 37 000 euros d'amende dans les faits c'est jamais appliqué dans les faits c'est jamais appliqué il y a une contrairement à ce qu'on peut imaginer il y a une très très grande tolérance mais c'est implacable c'est quand même une logique implacable c'est à dire que mettre sur le marché un produit qui n'a pas de rapport de sécurité qui n'a pas de DIP le contrôleur des fraudes il va exiger que ce soit fait dans le mois ou dans les deux mois qui suivent et s'il revient deux mois après et si deux mois après c'est pas fait il exige l'arrêt de la commercialisation et après je sais pas ce qui se passe après mais je pense après par contre si deux mois après le produit est partiré du marché j'imagine que c'est il y a une mesure de police sanitaire qui est prise en préfecture après c'est aller au devant d'ennuis dans l'immédiat c'est mettez-vous en conformité la réponse des fautes c'est toujours mettez-vous en conformité dans un délai très court plus c'est grave entre guillemets plus le délai est court aussi je suppose ah oui c'est à dire si par exemple il n'y a même pas la liste si par exemple il n'y a pas la liste des ingrédients sur l'étiquette et bien là c'est un arrêt immédiat ne vendez plus le produit c'est du jour au lendemain un arrêt des ventes ok et j'ai une autre question je dis souvent que si j'avais gagné un euro à chaque fois qu'on me l'a posé je serais riche c'est combien ça coûte de mettre sur le marché un produit est-ce que tu sais répondre à cette question oui oui alors c'est une addition de coûts déjà il y a le le temps passé à la formulation ça va au coût même si on y passe c'est du temps mais certains font appel à des gens qui vont mettre au point les formules donc il y a le le coût de la mise au point de la formule qui va être soit du temps soit déjà de l'argent soit de l'argent si on fait appel à un prestataire après il y a le réglementaire donc si on regarde on va dire pour simplifier on va dire nous le rapport de sécurité il est autour de 200 euros en fait ça peut aller de 160 à 250 mais c'est pas donc après il y a 200 euros est-ce qu'il y a des tests ou pas s'il n'y a pas de tests il n'y a pas de tests s'il y a des tests ça peut vite monter à 700-800 euros de tests oui on va dire ah peut-être ouais ça va vite ouais si il y a un challenge test et tout ça ça grimpe vite un challenge test une irritation cutanée une stabilité on évite autour de 800 euros et puis après voilà bon bah après il y a tous les coups des matières premières des emballages du marketing et de tous les frais fixes on va dire il y a la mise au point de la formule ouais et puis on va dire 200-300 euros de règlement de terre et des tests et des tests à voir ok ouais à voir et j'ai une dernière question je ne sais pas si vous conseillez vous sur les BPF ou les choses comme ça est-ce que ça fait partie de ou pas du tout non sur les BPF aujourd'hui je fais non non j'ai plus le temps c'est moi qui m'occupe le pôle formation dans ma société c'est moi ah ouais voilà je suis le pôle formation il est bien développé et en fait aujourd'hui moi j'aborde les BPF dans toutes les formations collectives que je fais sur les savons notamment voilà je fais ensuite des formations BPF sur mesure mais là plutôt en entreprise où j'interviens un, deux jours j'interviens souvent deux, trois jours en entreprise sur tout le processus c'est-à-dire avant les BPF pendant les BPF l'audit et la certification c'est vrai que pour la cosmétique artisanale et naturelle c'est trop cher mes prestations sur la mise au point des BPF sont trop chères parce que là il y a je suis en train de réfléchir sur mettre en place une formation BPF en ligne pour la façon moque mais c'est pas encore c'est vrai que donc moi ça fait partie des formations que je donne en réglementaire les BPF et c'est vrai que c'est compliqué pour un néophyte de enfin voir quand on regarde ça dans son ensemble ça fait un peu la montagne avec beaucoup de procédures et tout ça et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'accompagnement là-dessus parce qu'ils sont voilà puis ils ont peur on sait jamais s'il leur manque un papier mais mais c'est vrai que bon on sent qu'au départ ça a été écrit pour des gros alors il faut l'adapter à quand on est petit quoi on peut pas avoir les mêmes donc c'est pour ça que je te demandais parce que je sais que de plus en plus de personnes le font mais en même temps l'info est difficile à trouver donc et oui sur les BPF il y a un vrai manque il y a un vrai manque moi j'ai pas de souci à l'adapter aux petits quand on se fait des formations mais je vois bien qu'il y a beaucoup de gens ok tout le monde ne suit pas une formation BPF et je pense qu'il faudrait un mix il faudrait il faudrait un mix un peu d'e-learning un peu de vidéo un peu de lecture quelques exercices quelques questions réponses une bonne FAQ enfin je commence à avoir une idée de ce qu'il faudrait c'est ça ouais parce que c'est ce qui manque en même temps c'est ce qui manque et puis les autorités elles sont de plus en plus à cheval là-dessus ouais et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent vraiment fabriquer leurs cosmétiques enfin ils veulent garder cette partie-là de formulation et tout ça et c'est vrai que quand on attaque le labo les BPF et tout ça fait un peu peur et bon il y en a finalement qui bifurquent et qui passent par des labos pour faire fabriquer mais c'est dommage parce que si enfin voilà c'est pas non plus insurmontable comme voilà mais c'est vrai que là où il y a le plus d'investissement je te rejoins c'est sur la partie labo fabrication donc c'est vrai que déjà commencer par là est-ce que vous avez le moyen de faire un labo ou pas bon après le reste le reste c'est de l'assurance qualité on finit par contre on commence à marcher c'est ça on finit c'est ça c'est quoi on comprend vite mais il faut nous expliquer longtemps ok ben cool moi je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser si tout à l'heure je voulais juste répondre sur un truc par rapport au dip donc vous vous faites uniquement la partie B ou vous faites aussi la partie A avec des pros alors attention c'est le rapport de sécurité qu'il y a une partie A et une partie B oui oui le rapport de la sécurité pardon pas le dip donc nous on fait le rapport de sécurité en entier en entier partie A et partie B ok c'est plus simple pour nous ça nous évite d'avoir à vérifier les informations dans la partie A ce qui prendrait plus de temps en fait ça prendrait plus de temps de vérifier les informations transmises dans la partie A que de le faire nous-mêmes parce qu'on a des modèles standards de toute façon les parties A sont rarement complètes oui ben il y a des choses qui sont pratiquement impossibles à faire c'est à dire que les profils TOX des substances donc après on aura du mal à les insérer ça nous oblige à créer une annexe et puis il y a des éléments dont on veut vraiment rester maître c'est à dire tout ce qui est scénario d'exposition paragraphe 6 et 7 donc du coup pour nous c'est beaucoup plus facile de proposer A et B et on pense que c'est plus facile pour nos clients aussi qui ne se posent pas la question je confirme tout le monde en sécurité partie A, partie B ok et après en option on peut faire le DIP aussi en entier voilà mais sachant que le DIP c'est un dossier je vois souvent les gens souvent me parlent de rédaction on ne rédige pas un dossier c'est un dossier donc là le DIP ça c'est quelque chose que les gens peuvent apprendre à faire facilement si je prends une image faire un DIP c'est faire des trous dans les feuilles et les mettre dans un classeur donc on le fait de façon numérique mais c'est ranger les documents au bon endroit oui après c'est des fois c'est bien de le voir fait une fois pour que ça se structure donc nous on a cette option c'est 60 euros pour faire le DIP et à la limite souvent on conseille presque aux gens prenez le sur un produit oui voilà c'est ça comme ça vous verrez à quoi ça ressemble et ça vous fera un modèle pour après c'est exactement ce que je dis aussi pour voir en général donc on en fait assez peu des DIP ou en tout cas on en fait au début quelques hommes pour des gens qui sont tout nouveaux et puis qui après au fil du temps sont autonomes sur ce point là ok et du coup les clients ils doivent vous fournir quoi ? finalement on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut envoyer ? alors ça je conseille aux gens une fois qu'ils ont choisi un toxicologue de poser cette question au toxicologue parce que déjà d'un toxicologue à l'autre il peut y avoir il n'y a pas de gros changements mais il peut y avoir des petites spécificités et c'est quelque chose qui bouge alors ça ne bouge pas très souvent mais ce n'est pas un point réglementaire mais il y a quand même régulièrement des petites nouveautés qui apparaissent vous faites des petites surprises des fois ah non ça a changé voilà donc par exemple je vais donner des exemples les métaux lourds les métaux lourds il y a eu une prise de conscience des autorités il y a un an et demi à peu près un an et demi donc depuis un an on fait un peu plus attention aux métaux lourds l'IFRA pour les parfums à l'usine essentielle l'IFRA 49 vient de sortir donc maintenant il ne faut pas encore le 49 mais en bientôt on va peut-être laisser les gens tranquilles jusqu'au mois de septembre mais bientôt il faudra le 49 et puis la réglementation donc même si ça n'évolue pas beaucoup le premier réflexe à avoir c'est de demander à son toxicologue après si on doit faire la liste de ce qu'il faut il y a plein de cas particuliers mais on va dire dans le monde idéal fiches techniques fiches de données de sécurité il y a certains types de produits où il faudra des choses en plus c'est-à-dire dès qu'on va parler des parfums et des huiles essentielles il nous faudra le certificat IFRA la liste des allergènes un point sur les CMR si on est sur les parfums il faudra s'assurer qu'ils respectent la réglementation européenne qu'est-ce qu'on a comme cas particulier encore ? tout ce qui est minéral argile, ocre, bicarbonate ce sera métaux lourds dès que c'est minéral que ce soit synthétique ou d'origine naturelle il faudra des teneurs maximales en métaux lourds dès que ce sont des produits à risque microbiologique il faudra des informations sur la microbiologie les hydrolats le lait et quelqu'un qui utilise une plante qui cueille est-ce que vous avez... nous on fait confiance d'accord on fait confiance c'est-à-dire que si vous achetez une plante si quelqu'un achète une plante on dira qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir une fiche technique peut-être pas une fiche de données de sécurité si c'est alimentaire mais après tous les produits alimentaires on n'a pas besoin de la fiche de données de sécurité une plante on aura une fiche technique si par contre vous plantez vous ramassez vous cueillez vous-même et bien on vous fait confiance d'accord quelque part c'est vous qui faites la fiche technique c'est ça c'est vous qui allez dire je ramasse telle plante je la fais sécher pas sécher je la garde combien de temps combien de temps donc au final en vous demandant une fiche descriptive qui fera office de fiche qui fera office de fiche technique mais on ne va pas venir vérifier si les personnes se trompent ou pas de plante oui c'est ça d'accord il faut savoir ce qu'on ramasse oui oui c'est clair ok oui donc parce que ça aussi j'ai beaucoup de demandes là-dessus non non il n'y a pas de soucis en général mais il faut on se rend compte souvent que les gens ne savent pas trop ce qu'ils ramassent oui enfin je parle de variété ou de sous-espèce c'est quelqu'un qui va nous dire je ramasse du thym mais lequel oui il va falloir qu'on sache lequel ouais ok cool merci beaucoup en tout cas c'était super quand même à très vite ciao ciao